Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la veine cave supérieure. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les branches d'origine, les rapports, les branches collatérales, les voies de suppléance, applications cliniques et voies d'abord, et finalement une conclusion. La veine cave supérieure est une grosse veine qui naît de la réunion des veines brachio-céphaliques droite et gauche. Elle ramène le sang veineux des régions susdiaphragmatiques du corps à l'atrium droit. La veine cave supérieure est située dans le médiastin antérieur et supérieur. Elle naît de la réunion des deux troncs veineux brachio-céphaliques droite et gauche. L'angle de jonction droite et gauche est situé en avant du tronc artériel brachio-céphalique, en arrière de la première articulation chondro-costale, en regard de T3. Concernant les branches d'origine, le tronc veineux brachio-céphalique droit naît de la veine jugulaire interne droite et la veine subclaviaire droite, en regard de l'extrémité interne de la clavicule droite. Puis, il se dirige presque verticalement en bas et à gauche et reste à droite de la ligne médiane. Le tronc veineux brachio-céphalique droit se termine en regard de la première articulation sterno-costale droite. Ce dernier est en rapport en avant avec l'extrémité sternale de la clavicule et avec la partie sternale de la première côte. En arrière, il répond au tronc artériel brachio-céphalique droit, au nerf vague droit et à l'artère thoracique interne à sa naissance. À droite, il répond à la plèvre, au poumon droit et au nerf frénique droit. À gauche, et vers la ligne médiane, la trachée. Le tronc veineux brachio-céphalique gauche naît de l'union de la veine jugulaire interne gauche et la veine subclavière gauche. Il prend origine en regard de l'extrémité interne de la clavicule gauche et mesure 6 cm de longueur. Ce tronc a un trajet horizontal en bas et à droite, puis traverse la ligne médiane pour se fusionner avec son homonyme droit en regard de la première articulation sterno-costale droite. Le tronc veineux brachio-céphalique gauche répond en avant au thymus, à l'articulation sterno-claviculaire gauche et au manubrium sternal. En arrière, il répond au tronc artériel brachio-céphalique, l'artère carotide commune gauche, l'artère sous-clavière gauche, le nerf phrénique gauche, le nerf vague gauche et l'artère thoracique interne gauche. En bas, à l'aorte horizontale. La veine cave supérieure naît de la confluence des deux troncs veineux brachio-céphalique droit et gauche. Elle a un trajet oblique en bas et en arrière contournant la partie ascendante de la crosse aortique. Elle se termine à la paroi supérieure de l'atrium droit en regard du troisième cartilage costal et de T6. La veine cave supérieure a une longueur de 6 à 8 cm et une largeur de 20 à 25 mm. Concernant les rapports, la portion extracardiaque répond en avant à la chaîne lymphatique médiastinale antérieure droite, au thymus, au bord antérieur du poumon droit, au plastron sternocostal derrière lequel s'appliquent les vaisseaux thoraciques internes. A gauche, cette portion répond à la partie ascendante du premier segment de la horte. En arrière et de haut en bas, on a la crosse de la veine asigosse, le nerf phrénique et le nerf vague droit. En avant, cette portion répond au manubrium sternal et la première articulation chondro-costale. En arrière, la trachée. A gauche, la crosse de la horte et le tronc veineux brachiocéphalique gauche. A droite, la plèvre médiastinale, le poumon droit. En bas, la crosse de la veine asigosse. En haut, l'artère et la veine sous-clavière droite. La portion intra-péricardique, quant à elle, est plus courte et plus profonde. Le péricarde est traversé par la veine cave supérieure. Il constitue une gaine asymétrique remontant plus haut sur le flanc gauche de la veine. Dans le sac péricardique, la veine cave supérieure répond en avant à l'auricule droite. A gauche, à la horte ascendante. En arrière, à la veine pulmonaire supérieure droite et l'artère pulmonaire droite. A l'extérieur du sac péricardique, la veine cave supérieure répond en avant à l'extrémité sternale du deuxième espace intercostal et au bord supérieur du troisième cartilage costal. En arrière, aux pédicules pulmonaires droits, à l'artère pulmonaire droite et à la veine pulmonaire supérieure droite. À droite, à la plèvre et le poumon droit et au nerf phrénique droit. La veine cave supérieure possède plusieurs branches collatérales, la principale et la grande veine asigosse. La veine asigosse naît dans l'espace inframédiastinal postérieur, en regard de T11, de la réunion de ses deux racines intercostales. La racine externe est constante, formée par la fusion de la veine lombaire ascendante droite et de la douzième veine intercostale. La racine interne est inconstante. En cas d'obstacle sur le système cave supérieur, trois systèmes d'anastomose se développent en fonction du niveau de l'interruption. Premièrement, les anastomoses entre les troncs veineux brachiocéphaliques et systèmes asigos. Les voies de suppléance sont les veines mammaires internes, les veines mammaires externes et les veines intercostales supérieures droite et gauche. Deuxièmement, les anastomoses entre la veine cave supérieure et la veine cave inférieures. En cas d'obstacle au niveau ou en dessous de l'abouchement de la grande veine asigos. Finalement, les anastomoses transversales, en cas d'interruption au niveau de la confluence des troncs veineux brachiocéphaliques. Passons maintenant aux applications cliniques. Le syndrome cave supérieur et l'obstruction de la veine cave supérieure par thrombose ou par compression extrinsèque. Ici, on observe une tumeur de l'apexe du poumon qui comprime la veine cave supérieure, entraînant une hypertension veineuse dans la partie sudiafragmatique du corps. Ce syndrome comporte vertige, troubles visuels, édème des paupières, empattement des creux suclaviculaires, cyanose du visage, édème des veines jugulaires. Le cathétérisme de la veine sous-clavière permet d'injecter des traitements à un malade, mais aussi de mesurer la pression veineuse centrale. Les voies d'abord de la veine cave supérieure comportent la sternotomie médiane totale verticale. L'incision est médiane et verticale, de la fourchette sternale jusqu'au-delà de l'appendice xyphoïde. L'abord de la totalité de la veine cave supérieure intra- et extra-péricardique nécessite l'ouverture du péricarde, selon un axe allant du diaphragme à sa ligne de réflexion aortique. Ensuite, la thoracotomie est postérolatérale droite avec section du muscle grand dorsal. L'ouverture se fait dans le quatrième espace intercostal qui offre la meilleure exposition de la veine cave supérieure. La bithoracotomie associe une thoracotomie antérieure sous-mamère bilatérale à une sternotomie transversale. Elle donne une très bonne exposition sur les deux troncs veineux et sur le tronc de la veine cave supérieure. En guise de conclusion, la veine cave supérieure est une grosse veine qui ramène le sang veineux de l'étage sudiaphragmatique du corps. Elle est située dans la partie supérieure du médiastin antérieur. Formée de la réunion des deux veines brachiocéphaliques droite et gauche en regard de T3. Elle se termine à la paroi supérieure de l'atrium droit. Sa principale collatérale est la veine asigosse. En cas d'obstacle sur le système cave, des systèmes d'anastomose se développent en fonction du niveau de l'interruption. sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !